Stéphane, et on vous a parlé de la neige, du verglas, on va vous rappeler quelques conseils de conduite, car en effet, circuler sur la neige demande, et oui, une conduite appropriée. Gérald Touhéry. Oups, il a neigé. Je vais être en retard, mais avant de prendre le volant, je dois dégager toutes les surfaces vitrées, les phares, la plaque, les feux arrière, le toit et le capot. Voilà. Alors attention que c'est également une obligation de déneiger sa voiture le matin, parce qu'il y a des amendes qui sont prévues. Alors en termes de conduite, il faut savoir qu'il y a d'autres obligations aussi. Si je devais résumer la conduite sur la neige en deux mots d'ordre, c'est d'abord la douceur, et également l'anticipation. Alors avant d'arriver dans un virage, on va adapter sa vitesse. On est toujours sur énormément de douceur, les yeux bien positionnés, on attend de voir la sortie du virage pour seulement débraquer, avoir les roues droites, et puis seulement ensuite réaccélérer. C'est comme ça qu'on sera en toute sécurité. Autre chose qui est très importante, ça va être le calage du pied gauche sur le repose-pied, histoire d'évacuer toute la tension qu'on pourrait avoir dans les bras, dans cette fameuse jambe gauche, histoire d'avoir justement une conduite encore plus douce et les actions sur le volant précises sans aucune tension. Alors ici le problème, si je commence à surbraquer quand ma voiture glisse de l'avant, vous allez voir que la voiture va refuser de tourner, et va simplement tirer tout droit. Donc à ce moment-là, il faut soulager l'accélérateur directement, je dis bien soulager et pas le couper brusquement. Douceur ! Voilà, toujours de la douceur, et venir peut-être déposer, je dis bien déposer et pas appuyer, son pied sur la pédale de frein. Si on veut récupérer une glisse de l'arrière, en étant bien calé avec son pied gauche sur le repose-pied, c'est possible. Les yeux doivent être bien positionnés, et le contre-braquage doit être rapide et réactif. Et puis on remet ses roues droites. Pneu hiver conseillé, on freine en douceur quand elle glisse de l'avant, on ne freine pas quand elle glisse de l'arrière. On regarde vers la solution et non l'obstacle. Donc évidemment, si on regarde l'arbre arriver, c'est dans l'arbre qu'on va finir. Prudence donc, et bonne route !